Musique Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, et ainsi qu'il est maintenant, et on sera toujours pour l'éternité. Amen. Quantique numéro 55 Merci, disons-nous au Père Céleste Merci, disons-nous au Père Céleste Tant que l'on s'enveille, la lune lui rend L'être du rêve, l'orateur s'enforce sur celle de Saint-Esprit Saint Dieu, Saint Père, que l'on est venu Aussi tous les anges se réjouissent Ils se réjouissent en Fils Amen Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, et ainsi qu'il est maintenant, et on sera toujours pour l'éternité. Amen. Jéhovah Jésus-Christ Saint Michel Père Créateur des cieux et de la terre Seigneur Tu as dit dans ta parole dans Somme 107 de verset 20 Tu as envoyé ta parole et à travers ta parole ils ont été guéris Seigneur L'heure de ta parole est déjà à la porte Fais en sorte que cette parole transforme des personnes ordinaires en personnes extraordinaires Fais des héros en héros Fais en sorte que cette parole transforme le coeur Fais en sorte que cette parole soit une guérison pour tous ceux qui vont l'écouter Au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ Et ainsi priez Amen Que toute la création écoute la parole de Dieu Humanité tout entière Viens au pied du monde pour ton instruction Bien-aimés Petits et grands Enfants adressants, âgés et âgés Quelles que soient tes difficultés Sois ton obéissance à l'éternel de guérir Écoute, accepte et abri toi-même pour ton épargement Soyez bienvenus chez cette chaîne La voix de l'éternel Dieu Qui a pour titre Poursuivez la paix avec tous Le premier cas de cette semaine est tiré du livre de Genèse En son chapitre 25 du 21ème au 31ème verset Genèse 25, 29 à 31 Examinant la parole du Dieu Genèse 25, 29 à 34 Comme Jacob faisait cuire un potage Esaü revint de champ, accablé de fatigue Et Esau dit à Jacob Laisse moi je te prie Manger de ce roux De ce roux là Car je suis fatigué C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom des hommes Jacob dit Vends moi aujourd'hui ton droit d'Ainès Esau répondit Voici Je m'en vais mourir A quoi me sert ce droit d'Ainès Et Jacob dit Jule moi d'abord Il lui jura Et il vendit son droit d'Ainès à Jacob Alors Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles Il mangea et bu puis se leva et s'en alla C'est ainsi qu'Esau méprisa le droit d'Ainès Chers frères et sœurs Que toute l'humanité écoute la parole de Dieu C'est ce pourquoi Dieu nous a appelés L'écouter et lui obéir Nous sommes sur la chaîne la voix de l'Éternel Dieu Nous avons pour terme aujourd'hui Poursuivez la paix avec tous Poursuivez la paix avec tous Poursuivez la paix avec tous Bien-aimés Nous vous appelons Pour que vous puissiez prendre un peu de votre temps à écouter la parole Pour changer positivement notre vie Afin d'être en paix avec vous-même En paix avec le Seigneur Créateur Et en paix avec nos voisins, nos prochains, nos proches Poursuivez la paix avec tous Poursuivez la paix avec tous O'Neill Vado, vous l'avez déjà vu pour les textes bibliques O'Neill Vado a lu le passage du Bible La compréhension du terme Parfait, Ramannou et Christ La paix La paix Bancolet Dieu Donné Notre quête permanente pour la paix autour de nous Avec Assomba Édouard Soyez à nouveau et bienvenue Sur la voie, la chaîne de la voie de l'Éternel Dieu Poursuivez la paix avec tous Qu'est-ce qu'on appelle la paix Et qu'est-ce que ça signifie pour suivre avec tous Nous allons voir une sommet définition de la paix Et celui qui nous suivra va l'approfondir La paix c'est la tranquillité La paix c'est la quiétude La paix c'est l'absence de trouble L'absence de violence L'absence de violence L'absence de guerre L'absence de guerre L'absence de tumulte La paix c'est l'accord, être en accord les uns avec les autres La paix c'est s'entendre La paix c'est être dans la même alliance La paix c'est l'absence de la peur La paix c'est l'absence de peur Nous allons commencer par voir cela dans 1 Samuel 20 verset 21 Juge 6 verset 23 Et Lévitique 26 verset 6 La paix c'est l'absence de guerre La paix c'est l'absence de guerre La paix c'est l'absence de guerre A l'origine de l'inquiétude chez vous Tout ce qui provoque la guerre Le tumulte chez vous Je ferai disparaître cela Tout ce qui est un obstacle pour la paix Je ferai disparaître cela Quand je prends Job 21 verset 9 Il dit dans la maison où la paix règne Il n'y a pas de peur Et la paix vient de Dieu Parce que Dieu qui nous a donné le Saint Esprit par son enfant Jésus Christ Appelez autrement Emmanuel Dieu est avec nous Le Christ est notre Père Quand nous prenons Nom 6 verset 26 Matthieu 1 verset 23 Esaïe 7 verset 14 Nous nous rendons compte que notre Père c'est Christ Et pourquoi c'est Christ qui est notre Père ? Parce que nous étions en opposition à Dieu depuis le jardin d'Eden Nous étions, il y avait une rébellion, une querelle entre nous et Dieu Et afin qu'il n'y ait pas des péchés que nous avons commis vis-à-vis de Dieu S'il n'y a pas d'effusion de sang Il n'y aura pas de pardon de ce péché Effusion de quel sang ? Ce n'est pas le sang des animaux et des boucs Cela ne faisait que faire attendre la colère de Dieu Parce que nous qui avons péché C'est nous qui devrions mourir Romains 3 verset 26 Romains 3 verset 23 Tous ont déjà péché et sont privés de la gloire de Dieu Et le salaire du péché c'est la mort Si c'est le cas Celui qui est venu apporter la paix entre Dieu et nous A versé son sang Rivé à la croix Donc la paix vient de lui Et quand nous prenons Ézéchiel 37 à partir du 15 verset Nous verrons comment Dieu nous a dit De rapprocher un bois de la famille d'Ephraim Et un bois de la famille de Joseph Et d'en faire un Afin que Il n'y a plus de disparité entre nous Afin que l'unité, l'union, l'amour, la paix, règne en nous Et quand nous prenons Éphésiens 2 à partir du 11 et du 12 verset Éphésiens 2 verset 12 C'est dans le corps du Christ Deux ennemis jadis Notamment Dieu et l'homme Se sont réunis pour faire la paix Il a détruit, lui Christ, le mur de la séparation entre Dieu et nous Et nous a réconciliés pour toujours Afin que nous qui étions auparavant étrangers à Dieu Devenons maintenant son peuple Et ses enfants Alors, la paix vient de la domination de Dieu Partout où il y a la domination de Dieu Il y a la paix Juge 3 verset 30 Et Juge 6 verset 24 a dit J'ai dû construire un hôtel à Dieu Et dit c'est l'éternel de paix Parce qu'il rencontre Dieu sur cet hôtel qu'il lui a fait La paix vient de la sagesse de Dieu Quand nous prenons un roi 5 verset 26 Il s'agit de Salomon A qui Dieu a donné la paix Pour que son royaume puisse traverser les 40 années en paix La paix vient de l'union Quand nous prenons un chronique 12 verset 18 David disait à ce peuple qui lui a rendu visite Est-ce que vous êtes venus dans l'intention de paix ? Si c'est le cas, unissons-nous pour pouvoir nous aider à aller de l'avant Si ce n'est pas le cas, que chacun prenne sa foi La paix vient de la réconciliation avec Dieu Job 22 verset 21 Parce que quand tu es réconcilié avec Dieu, tu connaîtras le bonheur Où est ta paix ? Connais-tu la paix ? Travailles-tu pour la paix ? La paix dans la société, dans ton ménage dépend de toi Quand tu es agressé Quelle est ta réponse vis-à-vis de cette agression ? Quand des paroles de tes voisins, de tes proches t'offensent Comment réagis-tu ? Est-ce que toi aussi, de manière violente, tu réponds à ces agressions, à ces humiliations ? Ou tu regardes celui qui a été rivé à la croix Malgré toutes les humiliations qu'on lui a faites sans qu'il n'ait péché Mais sa première parole sur la croix, il a dit Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font Est-ce que c'est le cas chez toi ? Ou tu réponds oeil par oeil d'un ou d'un ? Et tu n'as pas de compassion pour toute personne qui t'a offensé ? Bien-aimé en Christ Comment produis-tu la paix au sein de toi ? Tu dois d'abord chercher la paix avec toi-même Avant qu'il n'y ait la paix avec toi-même C'est que tu es en paix avec ton Créateur Celui qui t'a donné le souffle, tu es en paix vis-à-vis de lui Celui grâce à qui tu vis, tu es en paix avec lui Mais comment tu peux être en paix avec lui ? En comprenant, en lisant, en mettant en pratique ce qu'il t'a dit de faire Somme 4, verset 9 C'est en étant en paix avec lui que tu es en sécurité Parce que quand tu es en paix avec lui Tu es dans son intimité Il ne pourra permettre à personne de venir troubler cette paix-là La paix vient d'en haut L'instant où il y avait le désordre en haut Dieu à Lucifer Qui a voulu prendre la place de Dieu Nous sommes dans Esaïe 14 Et dans Ézéchiel 28 Dieu l'a précipité sur la terre Parce qu'il a dit Tu étais juste jusqu'à ce que le péché rentrait dans ton cœur Tu allais trafiquer, tu as gagné beaucoup de ressources Tu étais très beau Tu étais très beau Et tu vivais au milieu de l'opulence de la fortune Ceci t'a monté le cœur Et l'adoration que je reçois de mon peuple Tu veux recevoir cette adoration à ma place J'étais mis à une très grande position Et c'est toi qui mets la perfection Le saut à la perfection de ce que je fais Tu étais un chérime aux ailes déployées Tu étais le master de la chorale Le responsable de l'adoration Mais tu commences à devenir jaloux vis-à-vis de moi En voulant recevoir ce qui n'est pas destiné à toi Le désordre a commencé du là Et Dieu l'a précipité sur la terre Afin que la paix puisse toujours demeurer dans les cieux Et Dieu qui nous a envoyés sur la terre A voulu que nous préservions la terre Avec la paix Parce qu'il nous a dit Que nous fassions sa volonté sur la terre comme au ciel Que la terre ressemble exactement au ciel La paix qu'il y a au ciel règne sur la terre également Et qu'il y a absence de jalousie De mécontentement D'offense De bagarres De guerre Il n'y a pas actuellement la guerre au ciel La mission de l'homme sur la terre C'est qu'il transforme la terre comme le ciel Somme 115 verset 16 Les cieux sur les cieux de l'éternel Mais il a donné la terre à l'homme en administration C'est pourquoi Dieu peut te dire Dans Somme 37 verset 37 Travaille pour la paix parce que ton avenir en dépend Et dans Somme 34 verset 15 Recherche et poursuis la paix Et de la même manière Dans Hébreu 12 verset 14 Il dit recherche la paix sans laquelle tu ne trouveras pas Dieu Donc sans la paix tu n'as pas trouvé Dieu Tu te dois de poursuivre la paix Tu vas produire d'abord la paix Tu vas produire d'abord la paix Et la poursuivre Et la poursuivre Cela voudra dire tu vas la répandre partout où Dieu sera Nous verrons la suite avec notre frère Bon colère Dieu donné Pour nous développer ce que c'était la paix et sa manifestation Devez-vous béni Et que Dieu bénisse sa parole Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo Don't forget to subscribe, comment, share Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo